Bonjour et bienvenue sur Actualité Mali. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. En marge de la visite du Président Bando à Paris les Ministres de la Défense du Mali et de la France évoquent les renforcements des FAMA, la lutte antithérotiste et les enjeux du G5 Sahel. Le Président de Transition Bando a effectué une visite de travail de 72 H en France depuis ce mardi 26 janvier 2021. Le Président Bando est l'invité de son homologue français Emmanuel Macron qu'il a reçu ce mercredi à l'Elysée pour un déjeuner de travail. Au menu des échanges, la coopération entre les deux pays, la mise en œuvre de l'accord de paix, le prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra les 15 et 16 février prochain à N'Djamena au Tchad. Au cours de ce déjeuner de travail à l'Elysée, Bando et son homologue français ont parlé de coopération entre Bamako et Paris notamment le partenariat opérationnel entre les FAMA, Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. C'est son premier voyage en France depuis qu'il a été choisi pour diriger la transition. Les deux chefs d'État ont fait également une lecture sur la lutte antiterroriste, du retour de l'administration dans les zones d'insécurité, de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La question des réformes engagées par les autorités de la transition était également au cœur des échanges. En pris part à ce déjeuner de travail la ministre française des Armées Florence Parly et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cette visite intervient dans un contexte de manifestation contre la présence militaire française au Mali et dans le Sahel. Elle a également lieu, au lendemain de la dissolution du Comité National pour le Salut du Peuple CNSP. Un organe formé par les militaires qui avaient renversé Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Accompagné de trois de ses ministres, celui des Affaires étrangères ainsi que ceux de la Défense et de l'Administration Territoriale. Les colonels Sadio Kamara et Abdoulaye Megha, tous les deux issus de l'ex-Junte, ont également pris part à ce déjeuner de travail. Le président de transition malien, Bando, a été reçu mercredi par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail. La coopération bilatérale, la transition au Mali et le sommet G5 de N'Djamena qui se tiendra les 15 et 16 février prochains, au menu des discussions.